Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Matez-moi un peu le décor où je me trouve Ça va être trop bien, je vous prépare une grosse aventure aujourd'hui dans ce petit vlog Donc restez bien connectés, ça va être n'importe quoi Limite de la prise de risque, limite c'est dangereux Bienvenue sur ma chaîne Youtube Bunker Sauvage, je m'appelle Céleste Grant Et aujourd'hui les amis, j'ai décidé de me bouger le cul Là ça fait quelques jours que je ne suis pas sorti alors qu'il fait super beau J'ai fait du montage, j'ai tenu le bar Ultria J'étais en train de tourner en rond comme un lion en cage J'avais besoin de profiter de ces derniers rayons de soleil Je ne peux pas laisser passer une météo comme ça Moi quand il fait beau, je ne peux pas rester dedans, je meurs C'est un malaise pour moi Du coup, je vous explique le programme J'ai trouvé un point d'eau, ici, putain de falaise et tout Je vais gonfler un paddle Là c'est la pompe, ça c'est le paddle en question Je vais gonfler ce machin, prendre une pagaie Et puis juste descendre, juste je pars, je ne sais pas où je vais Mon objectif aujourd'hui c'était juste faire du sport et prendre du soleil Je voulais avoir le soleil de face Quand j'en aurais marre, j'essaierai de retrouver une rivou à coster Et je reviens ici en stop Ça va être n'importe quoi, c'est la grosse aventure En termes de matos sur moi J'ai des godasses, je vais m'en servir pour marcher dans la flotte J'ai pris un maillot de bain J'ai un t-shirt simplement Et j'ai un sac étanche Sac étanche que tu enroules comme ça et après tu clipses Comme ça l'eau ne peut pas rentrer Et en même temps, ça permet de comprimer de l'air à l'intérieur Qui fait que si toi tu tombes, tu flottes C'est en même temps un truc de sécurité Ça va être l'aventure J'espère que vous êtes motivés Allez, on gonfle le paddle et c'est parti Bon, ça y est, la mise à l'eau va pouvoir commencer Vu que mon téléphone ne va pas dans l'eau et que je n'ai pas de GoPro J'ai simplement pris un sac de congélation Dans lequel je vais le mettre Ouais, moi non plus, je n'y crois pas Mais ça va me permettre d'avoir le portable à proximité De pouvoir le sortir si j'ai besoin de filmer Je pense que ça va être une aventure rien que pour ça Allez, mise à l'eau, commencez Donc, allez Ça y est Je suis debout Sur le paddle On va partir Les amis, c'est totalement risqué Et irresponsable De sortir le smartphone Si proche de l'eau Il n'y a que ça qui le protège Je l'enroule là-dedans Je n'ai même pas une zipette Et après, je mets une pince à linge Pour clipser le truc Bref, je voulais faire un petit briefing Donc pendant que je rame, je ne peux pas filmer Vous vous en doutez Et en plus de ça, si je filme avec ça autour Ça donne ça Donc c'est assez moche comme qualité Donc de temps en temps, je me poserai pour faire un débrief avec vous Donc là, ce que j'ai fait dans un premier temps Je suis remonté J'ai remonté le courant Pour atteindre une plage Juste pour me refamiliariser avec le paddle Parce que je l'ai gonflé beaucoup plus que d'habitude Ça, il faut le monter jusqu'à une barre En pression Ce que moi d'habitude, je le montais à 0,75 Ça fait qu'il gardait une certaine souplesse Et là, pour l'expérant, j'ai voulu le gonfler beaucoup plus Donc je l'ai mis à une barre Et en fait, je vois qu'il y a une grosse différence C'est qu'il est plus rigide, plus droit Par contre, il y a ce qu'on appelle la gîte Donc la gîte, c'est quand le bateau fait comme ça Non pas avant-arrière, mais de côté, gauche-droite En fait, la gîte, vu que je l'ai beaucoup plus gonflé Et beaucoup plus sensible Je sens à peine je bouge, il fait Donc c'est pour ça qu'on a fixé un dériveur en dessous Donc le dériveur, c'est une sorte d'aileron Ça permet de ne pas justement se retourner De garder un maximum le cap Quand je le gonfle à 0,75 bar Il est plus souple, plus mou en fait Il y a moins de risque de chuter Par contre, il glisse moins sur l'eau en fait Il y a plus retenu par l'eau Alors que là, quand il est plus gonflé Je sens qu'en effet, quand un coup de pagaie Je gagne beaucoup d'élan En revanche, le malus, c'est que du coup Il glisse beaucoup plus sur l'eau Et du coup, je sens la gîte à peine je bouge Voilà, c'est surtout pour le portable Maintenant, je repars dans le sens du courant Donc c'est dans l'autre sens On va aller dans ce sens-là Donc pour tourner, il faut donner des larges coups de pagaie Comme ça, à droite Pour tourner à gauche Ou alors, vous freinez à gauche À contre-sens Ce qui vous fera piquer vers bâbord Allez, je remets le téléphone dans sa housse route Qui est juste là Et je descends Je vous reprends un peu plus tard Comme dans les mauvais films d'action Là, je suis en train d'avancer Et en fait, en face de moi Il y a juste une cascade En gros, un barrage à l'horizon Donc c'est-à-dire que si je continue tout droit là Je m'avance dangereusement vers un petit Bon, c'est pas une grande cascade Mais bon, c'est une sorte de petit barrage Que je peux pas franchir Du coup, il faut toujours regarder sur les côtés Généralement, il y a des bras C'est-à-dire des cours d'eau Qui le lit, se séparent en deux Comme un petit raccourci On peut contourner le barrage principal ici Alors que là, la descente est plus douce Et généralement, dans ce genre d'endroit On peut aussi trouver des écluses Donc je vais aller voir Là, je découvre Mais ça, je l'avais déjà repéré Parce qu'avant de partir J'avais fait un repérage depuis le ciel En utilisant l'application Géoportail Je vais vous montrer ça Donc voilà, vous pouvez voir Sur la carte en face de vous Moi, je suis le petit point bleu Et voilà, on peut voir qu'ici Le gros trait noir qui sépare C'est le barrage dont je vous parle Et donc sur le petit côté Voilà, il y a un petit détour Ça, je pense que c'est une écluse Et qu'il va falloir franchir Et après, on pourra reprendre Le cours d'eau principal Et je sais vraiment pas jusqu'où je vais Là, je fais totalement au feeling Là, je vois qu'il y a une sortie potentielle On verra peut-être Si j'ai encore de l'énergie ou pas Mais oui, ça me semble pas très loin On poussera un peu plus loin Ah bah tiens, regardez Le chemin de Saint-Jacques Passe dans les environs En effet, c'est la variante Ce qu'ils appellent la variante du scellé Bref, allez, j'entends la cascade Se rapprocher dangereusement Il faut que je m'active Il y a des gens sur le côté là-bas Ils me regardent Ils se disent Mais c'est moi ou il y a un mongol Qui est habillé avec un smartphone En plein milieu de l'eau Alors oui, le smartphone Comme je vous l'ai dit J'ai pas de GoPro J'ai pas de trucs qui vont dans l'eau Moi, ma GoPro, c'est ça Concernant les habits En fait, quand je fais du canoë Du kayak ou du paddle Je garde toujours une couche En fait, sur moi Ça permet de pas avoir froid Et quand bien même Tu tombes dans l'eau En fait, ça sèche assez vite sur moi Et je suis plus à l'aise Avec un habit Sinon, j'ai aussi la combi Vous savez, en néoprène Là, j'en ai une Mais là, je ne l'ai pas prise C'est encore assez beau Je vous l'accorde Il y a la cascade qui approche Derrière moi, ça me stresse Allez, bref J'esquive ce barrage Et je vous reprends plus tard Voilà le barrage Que j'ai esquivé Bon, ce qui est dommage C'est que là, je rentre Dans une zone d'ombre Mais bon, ça va quand même le faire Je pense Là-bas, en face du barrage Je trouve qu'il y a Un trop beau pont C'est magnifique là-bas Ce qui me fait marrer C'est que cette vidéo Allait littéralement improviser Je pense que ça se voit Ça fait un petit bout de temps Que je me suis dit Putain, j'ai trop envie De faire une petite aventure Sur de l'eau En finalement Une sorte de randonnée aquatique Un vlog rando Mais version liquide Plutôt que de suivre Un chemin de terre Parce que c'est le principe De la rando C'est de suivre vraiment Un sentier Bah là, on suit Un cours d'eau J'aimais bien cette idée Putain, matez-moi ça Les couleurs automnales Là, ça claque Ah, je vous jure Ça le fait Ça le fait bien là Bon, en vrai Le paddle Ça se fait debout Enfin, tu peux le faire debout Assis comme tu veux En l'occurrence Quand j'ai le portable dans la main Je préfère être assis Pour avoir un maximum D'équilibre Jouer avec la Je baisse ma gravité Tout simplement Autrement dit Je m'assois Les termes compliqués Juste pour dire Qu'on a un gros cul Ton point de gravité Josiane Il faut que tu la baisses Tu sais Ou tu sais juste Qu'elle est obèse Et qu'elle fait du sport Josiane Ce que je veux dire par là Le point de gravité En effet Lorsqu'on est plus bas Plus stable Lorsque j'ai le portable à la main Je préfère faire comme ça C'est trop bien C'est la meilleure idée que j'ai eue C'est de venir faire ce truc Là on est en fin de journée Là le soleil va partir Ça m'a pété Comme une durite dans la tête Si je me suis Syncope électrique J'ai fait hop Morte cérébrale Faut qu'il se passe un truc En fait je suis resté dedans Toute la journée En fait en ce moment Je bosse au bar ULTREA Le petit Donativo Vous savez le bar que j'ai monté Et à un moment donné Je sais pas Vers les 15-16 heures Je vois Il y a un petit creux Il y avait un peu moins de gens Qui venaient Je dis vas-y je ferme Et je vais faire un tour Je commence à sortir Pour fermer Et là je vois deux personnes arriver Bonjour on prêt Vous prendre une crêpe s'il vous plaît Et j'étais là Oui bien sûr En fait j'avais juste envie C'était de Non Du coup je suis parti Genre il était 17h J'ai juste eu le temps D'aller m'acheter une bière Parce que dans mon sac derrière J'ai pris une bière Je n'ai pas volé à ULTREA Pour une fois Et je me suis dit Vas-y tant pis Je fais la vidéo En début de soirée C'est pas grave Donc on va se trouver Un coin où faire l'apéro En fait j'enchaîne deux boulots Barman la journée Et puis Youtuber vidéaste le soir Alors c'est ça Quand on est passionné Il n'y a pas d'histoire de Je suis fatigué De toujours se trouver des excuses C'est vrai que j'aurais préféré Faire cette vidéo de bon matin Vous dire Aujourd'hui grosse journée Journée canoë On va descendre Des rapides Ça va être génial On va faire des pauses Midi Pique-nique Et tout ça C'est ce que je faisais Avec des gosses Tu sais en colo Quand je bossais en colo Les étés Je faisais activité canoë kayak Mais non A un moment donné Je me suis dit Non mais tant pis En fait Qu'est-ce qui nous retient À part le mental Qu'est-ce qui nous retient De nous dire Vas-y on s'en fout Il est 17h 18h Et alors quoi Alors que t'as un paddle Il y a encore de la lumière T'es en forme T'es pas fatigué Vas-y Tu vois personne m'a mis un flingue Sur la tempe Des fois on se fait des blocages mentales Comme ça Tu sais j'étais le cul entre deux chaises J'hésitais Puis à un moment donné Je me suis filé le coup de fouet Qu'il fallait Genre Allez Arrête de râler D'hésiter Vas-y sors le paddle Gonfle-le Et j'avoue que la vidéo m'a motivé Je me suis dit Vas-y au pire Je sors le portable Parce que pareil J'étais là Oui mais j'ai pas un portable Qui va dans l'eau Donc je peux pas vraiment filmer Tu sais je me donne des excuses Tu te donnes tout le temps Des excuses On se donne L'être humain Je vous explique C'est un truc de survie Le corps humain Le cerveau Est fait pour nous faire dépenser Le moins d'énergie possible Parce qu'en vrai Dans la nature Notre corps il est pas là En mode opulence Hypermarché Surplus de consommation Il est pas comme ça En vrai notre corps Et lui il croit Qu'il est encore dans la jungle Et qu'il y a des dinosaures Donc il est en mode Je mange une baie Et après je bouge plus Je végète Je comatise Pendant des siècles Pour dépenser le moins de calories Que cette pauvre baie m'a apporté Maintenant on est dans l'excès Dans l'opulence Et du coup Notre cerveau Il nous choisira toujours Le chemin le plus court Le plus facile Entre deux chemins Vous prendrez le raccourci Entre un ascenseur Et un escalier Vous prendrez l'ascenseur On est programmé Pour toujours faire Le truc le plus facile Le chemin le plus court Celui qui dépense Le moins d'énergie C'est pas qu'on est des flemmards C'est juste que C'est un truc de survie En fait dans vos gènes Dans votre corps Dans votre sang Et programmé Pour que vous viviez Le plus longtemps possible Et que vous puissiez Transférer vos gènes Par un acte sexuel Finalement Par la reproduction Votre corps se met en mode Bon ben Économie d'énergie Donc le moins d'efforts possible Bonjour Vous savez si on peut passer Les cluses là bas ou pas Va falloir que je la contourne Je crois Les amis Ce vlog improvisé Est juste beaucoup trop beau Mais matez moi ça J'arrive dans un putain De village médiéval Par la rivière J'ai l'impression d'être Un brigand Qui arrive par l'eau C'est les urucailles Qui contournent Le gouffre de helme En passant par les égouts Par ici on ne sera pas vu On va pouvoir voler Les réserves de farine Putain mais matez moi ça Les gars Mais sur quelle chaîne youtube Vous avez des trucs aussi épiques Aucune Bon en fait S'il y en a plein Là j'arrive à l'écluse Et il va falloir que je Gardien Ouvrez moi la porte S'il vous plaît Oh une petite Une petite truite Qui a sauté là Je ne sais pas si c'était une truite Mais petit gardon Non ça devait être un gardon ça Bon il va falloir que je contourne Les cluses les amis Euh non Alors là bas ça me paraît pas possible Quoiqu'il y a une échelle en fait On va voir On va s'avancer Il y a une échelle là bas Je vais voir Oh là meunier Ça doit être un moulin ça Putain mais c'est l'aventure Si fou Comme il suffit de se Il suffit de passer par une autre route En l'occurrence un ruisseau Une rivière Et ça change toute l'aventure quoi J'ai l'impression de Allez bref je vois qu'il y a un petit P de parking là On va monter là dessus Je suis vraiment trop content De faire cette petite aventure C'est dingue hein Comme des fois Pas loin de là où on est On peut vraiment se dépayser Et découvrir de nouveaux trucs Juste en sortant littéralement De ce qu'on connait quoi Sortir de sa zone de confort Toujours hein Toujours la même phrase Bon j'avoue C'est pas original de dire ça Putain c'est trop beau Matez moi ça Matez moi ça Petit village médiéval là-haut Qu'est-ce que tu vas faire Bon l'écluse Voyez le niveau de l'eau ici Comparé à là Bon c'est bien Mais moi est-ce que je peux descendre là-dedans Ouais il faut que je reprenne ici Ah là là-bas il y a un Parfait Ici le moindre village Le moindre truc A une allure médiévale Je suis fan Allez On descend On remet le bateau dans l'eau Et puis on repart à l'aventure On sent que je commence à prendre Petit à petit la confiance Peut-être un peu trop Je vais le regretter sûrement Je suis debout sur le paddle Je pagaie à une main Tout en filmant J'ai l'air d'un con Mais je fais ça pour vous les abonnés Ça le fait bien là Celles et ceux qui se demandent Où est-ce que je me trouve Là je suis dans le département du Lot Le village que vous voyez là-haut S'appelle Saint-Cyr-la-Paupy C'est ultra connu C'est une pépite dans le coin C'est le truc touristique par excellence C'est un petit village qui se trouve Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Sur une variante du moins La variante du scellé Donc moi je ne vis pas dans la région Je ne vis pas dans le département Mais j'apprécie toujours De venir y faire un tour de temps en temps Parce que c'est vraiment sublime Je vais retrouver petit à petit Le soleil Parce que là je viens de passer Quand même une zone Plutôt à l'ombre Matez-moi un peu ce genre de falaise Il y a plein de grottes ici Il y a surtout plein de spots Pour faire de l'escalade C'est d'ailleurs ici que j'ai appris A faire de l'escalade Maintenant que j'y pense Si un jour je m'en vais au Mexique Baby tout, baby tout Baby tout, baby tout Nyan 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 Je suis en train de péter un câble Putain Le plan que vous voyez en face de vous M'a coûté un milliard Il est beaucoup trop risqué Ce putain de plan Le téléphone tient littéralement en équilibre Sur la planche Il suffit que je fasse un mouvement de trop Sur la gauche et sur la droite Pour qu'il tombe dans l'eau Ça sera l'occasion de tester Je vais me mettre comme ça En plus il y a un meilleur éclairage Je vais m'allonger C'est quand même pas mal un paddle Alors pourquoi gonflable ? Parce que déjà c'est celui qui est acheté Il n'est pas en dur Et ensuite parce que Comme je vous l'ai dit à l'introduction Lorsque je vais m'arrêter sur le côté Et rentrer Il va falloir que je le dégonfle Et je peux le plier comme ça Je peux le plier, le transporter Je peux faire du stop Pour rentrer à ton point de départ On a plus envie de te prendre Quand tu as un petit truc sous le bras Qu'un gros paddle Donc c'est aussi pour ça Que je prends un paddle gonflable C'est que ça permet de descendre Des cours d'eau Et pouvoir après remonter en stop Je l'ai fait plusieurs fois Et ça marche bien Bon en tout cas je filme tellement Que le soleil commence à se barrer J'ai cru entendre les échos Abonne-toi Franchement le level design est pas mal Le gros geek qui parle Putain Oh putain putain Faut pas trop que je regarde en l'air Skyrim en PLS La PS5 Et les graphismes en sueur Je vrille aujourd'hui les amis Je sens qu'ils essayent de me faire un message à moi Qui suis usagé de l'eau Je sens qu'ils sont en train de me dire Attention tu vas avoir une sorte de manœuvre à faire Mais je ne comprends pas Qu'est-ce que j'ai peur d'un coup En fait ce qui est bien en paddle C'est que du coup on peut atteindre des zones Qu'on ne pouvait pas atteindre avant à pied Tu peux juste gonfler ton truc Et aller sur une petite île que tu vois Sur la rive d'en face Ou ce genre de truc Et c'est super agréable Là par exemple je viens de poser le téléphone Vraiment dans un coin inaccessible autrement Qu'en paddle Et ouais ça ouvre le champ des possibles Et pour le côté aventure C'est sympa ça Vous savez dans les films Il y a toujours ce moment Où le héros rentre dans une forêt lugubre Où on sent qu'il va se passer un truc un peu sordide Peut-être d'un coup c'est silencieux Il y a un changement d'ambiance Et puis il y a des choses un peu étranges Comme par exemple ça Une barque Toujours attachée à son truc d'amarrage Mais qu'à couler C'est à la fois joli A la fois sordide C'est bien de vouloir attacher son bateau Pour pas qu'il s'en aille Mais il faudrait aussi vérifier S'il ne prend pas la flotte à un moment donné Donc là je viens d'arriver A une écluse Là je suis obligé de grimper ici Et regardez je viens de voir Qu'il y a un serpent Qui est coincé J'ai essayé de m'avancer Je l'ai vu parce que j'allais grimper sur l'échelle Après les serpents surtout Quand ils sont dans l'eau Ils ne sont pas aussi dangereux Je viens de sortir de J'ai du cul de sac là Et là je suis en train de marcher Le long d'un petit sentier Bah c'est vraiment beau Il commence à se faire nuit Bon on y voit encore très clair Puis dans mon sac que je porte J'ai pris des objets de survie Pour faire face à toute éventualité Ouvrez les portes Voilà Donc là j'attends de retrouver un endroit Où je peux embarquer Le mot inverse de débarquer On embarque dans une barque Regardez moi ce petit sentier là C'est vraiment magnifique Trop trop beau Donc j'attends de trouver un endroit Où je peux me jeter à l'eau Ah bah tiens Parfait C'est génial Ça me donne trop trop plein d'idées J'avais déjà pensé à par exemple Un été tu sais Tu descends les rivières de France Jusqu'à la mer quoi Ou jusqu'à l'océan Ça doit être un truc Tu vois en mode tu te fabriques un radeau Tu dors dessus et tout En mode Tom Sawyer et Uncle Barry Finn quoi La descente du Mississippi C'est vraiment un truc ça Qui me ferait kiffer Allez j'avance Parce que Si je veux après rentrer en stop Pas qu'il fasse non plus trop nuit noire Bon Il se fait vraiment tard les amis Je pense que j'ai commencé à chercher Un point où me amarrer Sortir de l'eau Là je vois qu'il y a un petit chemin Et après on essaiera de trouver une route Et bien c'était une sacrée aventure Il y a un petit point Pour sortir de l'eau ici Donc on y va On accoste Bon Il est temps de Replier le paddle Là il y a une sorte de petit bateau en bois Mais putain Trop excellent quoi On dégonfle ce truc On va sur la route en face Où il y a les bagnoles là qui passent Et on commence notre stop Et voilà Il n'y a plus qu'à le porter comme ça Et voilà Et faire du stop Bon Ça y est Je suis en train de marcher Donc là il y a le cours d'eau Sur ma droite Je le remonte Je le prends à contresens Et là je Bah j'essaie de faire du stop Quand une bagnole veut bien passer Mais il n'y en a pas Je suis en train de longer Une paroi Enfin des falaises Et là je viens de m'apercevoir Qu'il y a ça là Il y a une sorte de grotte Qui a été enfermée Et puis ensuite Portes défoncées Il y a un côté Residenteville là dedans Je ne sais pas ce que c'est Si c'est une ancienne mine ou quoi Juste du bois qui pète quoi Allo Alors ça Ça mériterait de faire une exploration Urbex paranormal Sur ma chaîne Youtube Évidence Lien dans la description Bon Ben voilà C'était une sacrée aventure C'est parti pour la rando de nuit C'est marrant là près de la roche Comment il fait chaud En fait on sent que ça dégage La chaleur Que ça a emmagasiné Toute la journée Là limite je suis juste ici C'est un radiateur naturel le truc Bon là il fait trop noir Pour que je vous montre Le contenu de mon sac Le petit sac que j'ai transporté avec moi Pendant toute cette descente Je ferai ça Parce que là je suis justement En train de m'éclairer Avec une lampe Olight Qui m'a été envoyée récemment La nouvelle lampe Olight Que je prends toujours avec moi Dès l'instant que je pars en excursion Parce que voilà On ne sait jamais Si on se fait surprendre par la nuit Ce sont des lampes Très puissantes A la fois d'autodéfense Et qui permettent de se signaler Surtout qu'on est sur une bord de route Comme ça Et qu'on essaye de faire du stop Ou qu'on est perdu en pleine montagne Qu'on essaye de signaler sa présence Putain mais c'est épique ici quoi Donc je vais vous montrer J'attends de trouver un endroit Un peu plus éclairé Et on va se faire What in my bag Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac Regardez ce que je vois là les amis Serions-nous pas sur un GR ici Bah si On est sur le GR 651 La variante du scellé Merci Olight De me fournir du bon matos Qui en plus résiste à l'eau Le truc peut tomber dans l'eau Tout ça Donc c'est idéal Pour ce genre d'aventure Comme aujourd'hui Je vais vous la montrer Parce qu'elle est vraiment pas mal Cette lampe au light Et puis après Si vous voulez soutenir la chaîne Je vous mettrai un petit lien Dans la description Sur laquelle cliquer Pour non seulement acheter cette lampe Et pourquoi pas soutenir la chaîne Au passage Je m'enfonce dans un tunnel J'entends une voiture qui arrive C'est le moment de faire du stop Première année ? Ouais ouais Première année On a ouvert un petit truc Sur la place de l'église Pour la faire revivre un peu Parce qu'il n'y a pas grand chose là-bas Donc c'est une petite taverne médiévale On peut boire Manger des crêpes Merci Bonne soirée Et voilà les amis J'ai fait du stop J'ai vu qu'une voiture Et l'unique voiture que j'ai vue Ma prise Il n'y a pas eu beaucoup de passages La personne m'a déposé proche de ma voiture Donc là je suis en train de faire Les derniers pas Les derniers mètres Avec le paddle dans la main Et nous voici de retour A la voiture Je suis de retour Dans ma voiture Changé avec des habits secs Je rentre chez moi Ça m'a fait un bien fou J'ai adoré cette micro-aventure Des fois je crois que Il faut juste se lancer Même proche de chez soi Il y a des aventures à vivre On fait des rencontres Il n'y a pas besoin de partir Au bout du monde Pour sentir des sensations Et vivre une expérience incroyable Je vais vite fait faire une dernière partie A cette vidéo Pour vous montrer le contenu Que j'avais avec moi dans le sac C'est les choses que je prends toujours Dans ce genre d'expédition Donc là en l'occurrence C'est pas le sac que j'ai pris avec moi Sur l'eau Parce que ça je prends un sac Entièrement étanche Mais globalement C'est les mêmes choses qu'on retrouve Je prends toujours de l'eau potable Pour m'éviter d'avoir à la filtrer Je prends aussi également Toujours une petite tasse Je prends bien sûr Une serviette Qui peut me servir aussi De vêtements C'est à dire que si j'ai froid Ça peut me servir de protection J'ai toujours avec moi Des petites pinces Des petites pinces Genre pince à linge Je prends du café soluble Mais pour le café Je prends quelques fois Cette petite machine Que j'ai déjà parlé Dans une précédente vidéo Qui s'affiche là-haut Ou un lien dans la description Donc ça je plaisante Je le prends pas avec moi sur l'eau Mais là en l'occurrence Pour cette vidéo Pour ce petit tournage J'avais envie de me faire un café Donc je vais m'en faire un Je mets l'eau là-haut Hop On va te faire un petit Tespresso Je referme Je prends une petite capsule De café bio Et la capsule est biodégradable Parce que ces petits trucs là Ça pollue Qu'on met ici On referme Il n'y a plus qu'à attendre Que l'eau chauffe Et ça va nous couler le café Donc ça on fout ça là En attendant Et je continue Donc là sur le côté On peut voir que j'ai Deux Toki Walki C'est les Bowfang UV5RA Mais ça en l'occurrence Je le prends pas Sur l'eau Toujours un mouchoir Les clopes Une frontale Un stylo Un marqueur Pour écrire sur tout type de surface Plastique, métal, bois La peau La vitre C'est pour écrire des mots Et laisser des messages J'ai un briquet Avec autour du scotch J'ai toujours mes écouteurs Ça c'est quand je fais du montage Avec le téléphone Ça m'arrive souvent D'ailleurs la vidéo Que vous visionnez en ce moment A été montée avec le smartphone Je fais mes montages De plus en plus directement au smartphone Je filme Je monte Et je mets en ligne Avec mon téléphone Donc c'est les écouteurs Pour le montage Également pour lorsque je passe un appel Avoir les mains libres Et pendant que je suis en train De dépecer un animal Par exemple Personne n'y croit On sait tous que je ne dépece pas Des animaux Dans tous les cas Je me désinfecte les mains Alors ça j'avais ça Bien avant la mode Du gel hydroalcoolique Avec le Covid et tout ça Ça j'ai toujours du désinfectant sur moi On sert aussi pour l'hygiène Par exemple quand j'ai badrouillé J'ai les mains un peu dégueulasses Avant de manger Je me désinfecte les mains Également pour les plaies Quand j'ai des petites coupures Je me les désinfecte avec ça Une abonnée Christa M'a envoyé beaucoup de choses A Ultreya En cadeau Et parmi ces choses Qu'elle m'a envoyé J'ai reçu récemment Une moustiquaire Je suis très content Parce que j'en avais pas Voilà C'est juste une moustiquaire Pour passer la nuit A la belle étoile Sans se faire embêter Par les moustiques Et je te remercie Du fond du coeur Christa Tu soutiens grandement La chaîne Banker Sauvage J'ai toujours avec moi Ma petite pince à cheveux J'ai bien sûr Toujours mon couteau De sury valise Avec son étui En cuir Et surtout L'allume feu C'est pas spécialement La meilleure des marques Il m'a pas coûté très cher Mais l'avantage C'est qu'en fait J'en ai un peu rien à faire Justement Ce couteau Je l'amène un peu partout Et je peux Le planter Taper sur les arbres Comme un demeuré Je m'en sers à la fois De couteau De machette Bref C'est un peu un couteau fourre-tout Je suis pas là Si vous voulez A l'avoir payé 600 euros Et à vouloir jamais utiliser La lame De peur de l'utiliser J'ai connu des gars comme ça A peine ils coupent Une saucisson avec Hop Après ils passent des heures A le limer Non Moi un couteau Pour moi ça doit être utile Et le jour où il se pètera J'en rachèterai un autre Par exemple pour faire du feu J'utilise vraiment Le côté tranchant Alors que tout le monde Est là A dire Il faut utiliser l'autre côté Moi je m'en branle Pour moi ça sert à ça Un couteau À un moment donné Et puis quand vraiment Le fil est trop abîmé Je les glisse tout simplement J'ai toujours avec moi Des power bank Des chargeurs De batterie Pour recharger le smartphone Avec moi Je prends toujours Un bouquin En fonction de la lecture du moment Et donc On arrive au moment Où je vais vous montrer La lampe Que je prends toujours avec moi En plus de la frontale Pour vraiment M'éclairer au loin Et signaler ma présence Et qu'il y a en même temps Une lampe d'autodéfense Vous vous en doutez J'en parle souvent Sur ma chaîne YouTube C'est une des rares marques Qui me soutient Et qui m'envoie leurs produits C'est la nouvelle Olight La toute dernière Qu'ils appellent La Sitger 3 Alors celle-là Elle est à 4200 lumens C'est une des Olight Les plus puissantes Qui m'est envoyée Jusqu'à présent Vous avez le petit La petite sacoche Le petit holster Boum Vous accrochez ça A la ceinture La lampe est étanche Elle peut tomber A plusieurs mètres de profondeur Et s'en sortir vivante On peut voir Qu'elle a le bout cranté Donc ça Toujours pareil Pour briser des vitres Ou briser des mâchoires Tout dépend Dans quel environnement Vous vous trouvez Donc voici les batteries Facilement trouvables Facilement remplaçables Mais de toute manière Elles sont très longue durée Elles se rechargent rapidement Donc voilà Vous la rechargez Facilement en USB C'est aussi pour ça Que j'ai toujours des powerbanks Voici le chargeur d'Eolite C'est une sorte de pile aimantée Là je suis en train de recharger La Eolite Et c'est pour ça Que je les prends toujours avec moi Avec ça Je peux recharger Mon smartphone Ma Eolite Mon drone Une bonne prise en main Caoutchouc C'est leur dernière création De chez Eolite Alors là Il y a un petit bouton Quand je le bouge Ça m'indique Le niveau de la batterie Et également Le niveau de la lumière choisie Parce que voilà Il y a plusieurs niveaux 1, 2, 3 Voilà Comme d'habitude On a plusieurs niveaux Et si je double clique Voilà J'ai le niveau 4 Le plus puissant Les ampoules dedans C'est des LED Donc voilà Ça ne chauffe pas Ça éclaire super bien Donc la petite nouveauté Par rapport aux Eolite C'est que là On voit vraiment Concrètement Le niveau de la batterie Mais on voit aussi Dans quel mode d'éclairage On est Ah Le café se lance Ah Voilà Le café est en train de couler Parfait Ça c'est ce que j'appelle De la survie Confort plus plus Et bien les amis C'est le grand luxe Petit café dans la forêt Nickel Du coup j'appuie une fois Ça l'allume Deux fois Le mode le plus puissant Trois fois Le mode d'autodéfense Stroboscopique Pour aveugler Désorienter Et également Pour vous signaler Si vous êtes perdu Je remercie Eolite De me faire confiance C'est une marque Vraiment récurrente Sur la chaîne Je trouve que c'est des bons produits C'est pour ça Que je me permets De vous en parler Quand tu as une bonne lampe Dans tes mains C'est là où tu comprends Que toutes tes autres torches C'était de la merde C'est un peu comme le vin Tant que tu n'as pas goûté Un bon vin Tu ne sais pas ce que c'est Et du coup Elle était ignorante Et en fait Depuis que j'ai l'éolite Tu ne peux plus passer Sur autre chose Puis aussi il y a son robuste Tu peux la balancer Tu peux la foutre dans l'eau Elle se prend des coups Des chocs Donc si cette lampe Eolite vous intéresse Je vous mets un lien Dans la description Et profitez-en Parce que pendant les 2-3 prochains jours Après la diffusion De cette vidéo Il y a une promotion Sur cette lampe Et si vous achetez Cette lampe Eolite vous en offre Une deuxième En cadeau Spécial EDC C'est à dire que là Si vous allez acheter Cette lampe Vous allez avoir Un petit cadeau Sa petite sœur Mais qui est plus En mode porte-clé A toujours avoir Sur ses clés Ou dans la boîte à gants De sa voiture Ça peut toujours dépanner Sachez que si vous passez Par les liens Qui se trouvent En dessous de ma vidéo Vous soutenez la chaîne Pour chaque lampe Eolite achetée Moi je touche Une toute petite commission C'est pas grand chose Mais les petits ruisseaux Forment les grandes rivières Comme on dit Voilà je m'arrête ici Je vous rends A la vidéo A la conclusion Et juste avant de terminer Cette petite présentation Du sac Je vais juste vous montrer Mon pied de caméra Qui a filmé Toute cette scène Voilà La caméra est posée Depuis tout à l'heure Sur trois bouts de bois Voilà pourquoi Il faut acheter Eolite Pour soutenir la chaîne Merci de m'avoir suivi J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous me découvrez N'hésitez pas A vous abonner En activant la cloche Vous pouvez A partir de maintenant Cliquer sur le bouton Rejoindre Pour devenir des membres Véritables sauvages Merci à ceux et celles Qui l'ont déjà fait Vous soutenez la chaîne En faisant ça Donc merci à vous Voilà Mettez le petit pouce En l'air Mettez les commentaires C'était Celeste Grant On reste en contact Tant qu'il y a du pédalo Allez ciao Tant qu'il y a du pédalo Tant qu'il y a du pédalo